Capricorne, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du jour, donc de ce lundi 28 décembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe en ce moment. De manière générale pour vous, c'est un tirage totalement général qui peut aborder, concerner tout domaine de vie confondu. Tirage qui va concerner le signe du Capricorne en signe principal solaire du Zodiac, ascendant et lunaire. Il se peut que, quand bien même vous soyez de ce signe-là, vous ne soyez absolument pas réceptif ou réceptive à cette guidance, auquel cas vous n'avez pas de message à recevoir pour le moment. Celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. Capricorne, énergie du jour, 28 décembre 2020, on y va, c'est parti ! Allez, Capricorne, un signe solaire, lunaire, ascendant. Énergie du jour, Capricorne. Énergie du jour, 28 décembre 2020, Capricorne. Capricorne, c'est le solaire lunaire, ascendant. On y va. Capricorne, allez, on y va pour l'interprétation, c'est parti ! Alors, en énergie 1, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on nous parle de sentimentale, donc énergie interchangeable entre vous, Amie Capricorne et l'autre partenaire de cœur dont il est question ici. On nous parle de recevoir des nouvelles de quelqu'un, de votre amour de jeunesse ou de quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté pour vous. On parle vraiment de quelqu'un qui fait émerger chez vous des émotions très fortes. On communique avec cette personne, on reçoit des nouvelles de quelqu'un qui aurait changé d'état d'esprit. C'est un peu ça. Il y a une renaissance ici. Alors, soit cette personne revient pour faire renaître l'amour entre vous, parce qu'on voit que ça s'est arrêté par le passé. C'est une personne du passé. Il ne s'agit aucunement d'une nouvelle rencontre ici. Donc, soit cette personne revient pour redémarrer quelque chose avec vous, parce qu'on a vraiment quelque chose de naissant. On a la renaissance, le changement d'état d'esprit, quelque chose de neuf qui émerge de par cette communication. Mais on voit que ce qui émerge de neuf, c'est aussi en lien avec l'environnement de vie. Comme si c'était peut-être quelqu'un qui allait communiquer avec vous pour vous dire, par exemple, de déménager ou de faire un projet ensemble, à deux. Et si on partait là, toi et moi, veux-tu emménager avec moi ? Viens, on prend un appartement, viens, on change de vie, on part tous les deux. C'est un peu ça. Il y a un total renouveau au niveau sentimental de la personne en face de vous, qui, à première vue, jadis, n'était peut-être pas disposé à tous ces changements de grande envergure et à cette stabilité avec vous. Là, on voit que ça change. On voit que ça bouge. Ça se modifie, d'accord ? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Une communication peut-être qui va vous chambouler avec cette personne. Cette communication qui chamboule nous indique que par le passé, il y aurait eu peut-être des réticences de la part de cette personne à engager quelque chose de sérieux avec vous. Construire une vraie relation. C'était peut-être quelqu'un qui avait peur de s'engager ou quelqu'un qui était peut-être déjà avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Mais on voit vraiment que là, vu que ça bouge, vu que ça change, dans ce sens-là de construire, on peut se dire qu'avant, ça n'était pas le cas. Qu'avant, c'était une personne peut-être qui était réticente à l'union ou que la configuration astrale et affective entre vous deux ne permettait pas une union concrète. Ou les circonstances extérieures. Ou vous, peut-être que vous ne vouliez pas à l'époque. C'est possible aussi. C'est totalement interchangeable ici. On reçoit donc une communication d'une personne de cœur qui souhaite faire renaître un projet de vie avec vous pour retrouver l'amour véritable d'une relation. Il y a énormément de changements ici. On va voir un peu ce qu'on a en énergie 2. Ouais. On voit que cette personne n'avait peut-être pas le courage ou n'avait peut-être pas assez de force intérieure pour se lancer avec vous dans l'union ou peut-être même vous parler. Ça demande énormément de force et d'assurance à cette personne, de courage à cette personne pour venir aborder ce sujet de conversation avec vous. Il y a eu un mal-être, comme ça, concernant l'estime, l'estime de soi, la valeur de soi. Quelqu'un qui a longtemps été déprécié, soit par lui-même, soit par autrui, et qui a mis du temps à se reconstruire un self, un self assez fort, d'accord ? C'est quelqu'un qui a été distant avec vous par rapport à ses projets de vie en commun. C'est quelqu'un qui ne voulait en aucun cas construire avec vous. Cette personne s'est mise à distance pour ne pas que ça se fasse. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en relation, et dès que les choses se sont un petit peu mises dans du sérieux, dès qu'on a vu qu'on allait quand même dans quelque chose de sérieux avec cette personne, elle s'est complètement éclipsée. Distance physique ou communicationnelle, qui a permis à cette personne de se reconstruire ici, de reprendre du poil de la bête, pour ensuite réenvisager de revenir vers vous quand elle aurait été disposée à le faire, quand elle aurait été prête. Et on voit que là, c'est un peu le moment propice à ce changement. Oh, 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 oh. Alors, en noyau central, mes amis capricornes, on a la carte du cadeau. Quelque chose que vous avez longtemps attendu, quelque chose qui arrive comme le cadeau du Père Noël. C'est un peu ça. Vous ne vous y attendez pas. Vous avez un peu renoncé à cette relation. C'est peut-être même quelqu'un qui est un peu sorti de votre tête, mais vu l'intensité des émotions que cette personne a suscité chez vous, je ne pense pas qu'elles soient sorties de votre tête. Vous avez juste refoulé les émotions ressenties à son égard. Là, la carte du cadeau est à l'envers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vous. C'est vous qui faites un cadeau. Et pourquoi c'est vous qui faites un cadeau ? C'est parce que c'est vous qui avez permis cette disposition des choses-là. C'est vous qui avez permis à cette personne de se détacher, de se reconstruire, de prendre le temps dont elle avait besoin pour se reconstruire. De par votre patience, de par votre compréhension, de par votre lucidité sur la situation, sur son état d'être, sur les choses et la relation, cette personne a pu se sentir davantage en confiance pour ensuite revenir vers vous. C'est très positif. Et on voit que tout ce qui se passe ici, c'est uniquement grâce à votre caractère, personnalité du Capricorne, très solide. C'est un très, très beau tirage pour cette journée à nos Capricorne, donc du 28 décembre 2020. Je rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est tout. Si vous souhaitez énormément savoir plus sur l'évolution de votre situation perso, vous n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail en dessous de la vidéo. Allez, bye bye.